Qu'est-ce que vous faites des expérimentations médicales ? Là, il y a un côté utilitaire. Et c'est vrai que sur 50 prix Nobel de médecine, l'IRM fonctionnel n'aurait pas été inventé si ça n'aurait pas été expérimenté sur les pores. C'est un dilemme. Parce que d'un certain point de vue, évidemment, si ça peut faire une immense différence pour des générations et des générations d'êtres humains, bien sûr, on comprend. Donc, si vous voulez, je crois que l'orientation de la communauté européenne est extrêmement sage. C'est sur 30 ans de trouver des méthodes alternatives. Les cultures de cellules, les modèles informatiques, etc., etc. Le plus possible limité. Vous êtes pour les cultures de tissus, les cellules souches. Exactement. On peut considérablement diminuer et, espérons-le, financer des méthodes alternatives. Et c'est ce que s'est fixé comme but de la Commission européenne. Et c'est très douable à ce sujet. Et justement, des méthodes alternatives de substitution avec les progrès scientifiques sur les cellules. Exactement. Il y a certaines choses qu'on pourra tester sur un organisme entier, mais beaucoup de produits toxiques peuvent être testés sur des cultures cellulaires. qui s'est mis en train de faire. on peut s'en tirer. Et puis, on peut s'en tirer.